Bonjour, je suis en train d'arranger ma caméra, mais au passage, comment tu vas? Salut la gang! Salut! 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 Ouais, on se rend bien gosses en me faisant, ça fait 20 fois, je dis salut, je vais tout le leur dire? Salut! Aujourd'hui la gang, on a un méga gros planning. On a... En fait, j'ai dit on... Vous, vous êtes juste assis chez vous à écouter ma vidéo, mais moi personnellement, aujourd'hui, j'ai un gros défi. Ça faisait faux longtemps que j'avais envie de me lancer ce défi-là, pis là, ça a super bien tombé parce que le défi est sponsorisé par Interac. Aujourd'hui, j'avais besoin des avantages d'Interac pour ma vidéo parce que ça va être une grosse journée magasinage. On a beaucoup de défis à relever, non seulement avec Interac, je me sens plus économe parce que j'ai... En fait, j'ai contrôle de mon argent, je vois l'argent que je dépense parce que je dépense uniquement mon argent. Donc, aujourd'hui, c'est un défi challenge, friperie, magasinage, mode, à petit prix. Je me suis lancé le défi de reproduire le outfit préféré de Marianne, de deuxième four. Et pourquoi j'ai choisi Marianne? Eh bien, parce que, comme vous le savez sur cette chaîne YouTube, nous sommes accros à Marianne. Vraiment, littéralement, je suis accro à cette personne. Je porte cette femme dans mon cœur. Et non seulement Marianne est une femme extraordinaire, mais Marianne a un look extraordinaire. Je sentais que Marianne allait non seulement avoir un look original, unique à me proposer, mais aussi qu'elle allait avoir envie de me challenger davantage. Donc, je suis pas mal sûre que dans cette vidéo, on va pas retrouver des basics, on va pas retrouver des coats de jeans, on va pas retrouver des vestons. En fait, on va pas retrouver tout ce qu'on retrouve facilement dans les friperies. J'ai l'impression que Marianne, elle va vraiment m'avoir déniché ses morceaux préférés, vraiment original, qui sont genre impossibles à trouver en friperie. Fait que ça va vraiment être un défi d'essayer de reproduire son look préféré, mais en friperie. Le but de la vidéo, c'est vraiment de voir, est-ce que c'est possible de reproduire un look qui coûte cher, qui vaut cher, mais en friperie. Puis, si c'est possible, combien je vais avoir économisé? Puis, si c'est pas possible, ben pourquoi c'est pas possible? C'est vraiment un gros défi que je me lance et que Interac me lance aujourd'hui. J'ai aucune idée si je vais relever le défi, mais je vais vraiment en faire du mieux que je peux. Je vais commencer par aller dans des friperies qui sont vraiment à plus petit budget. Parce que mon but, c'est justement d'économiser le plus possible. Alors, c'est le moment tatatendu, tatatendu, ouais. C'est le moment tatatendu qu'on va regarder la vidéo de Marianne que je n'ai pas encore regardée. Et c'est là qu'on va réaliser. Est-ce que cette vidéo va être facile à faire ou pas, pas à tout? Salut Cassandra, merci d'avoir pensé à moi pour ta première vidéo de cette nouvelle série. Je trouve ça super cool comme concept, puis j'ai vraiment hâte de voir comment tu vas être capable de recréer mon kit d'aujourd'hui, qui est mon kit préféré du moment. Et tu m'avais dit, je viens de t'en bas pour me donner un petit défi. Ah ben bonne chance. Et donc, voici le look que j'aimerais que tu reproduises en friperie. Je suis appétitue que j'allais te donner un défi. Je pense que ça, c'est un pas pire défi. Je te dirais que ce look-ci de la tête aux pieds, c'est 100% mon look préféré du moment. J'arrête pas de m'habiller comme ça cette année-ci. On dirait que c'est le seul truc que je porte. Tu m'as demandé de décortiquer le look avec toi et de te dire où est-ce que j'ai tout trouvé et combien je les ai payés. Quasiment la majorité de ma garde-robe est composée d'items en friperie. Par exemple, le look que je porte aujourd'hui, c'est un super bon exemple de trucs que je trouve difficile de trouver en friperie. C'est pour ça que je les achète en magasin. J'ai pris des items qui m'ont coûté quand même assez cher, parce que je suis curieuse de voir ce que tu vas être capable de faire en friperie, puis qu'on met vraiment un gros gap de budget. Je pense que ça va être super intéressant. Donc le premier item de mon look, c'est ce cardigan-ci, qui est de la marque Lazy Oath. C'est une marque que j'adore, mais c'est une marque qui est quand même dispoyeuse. Ce cardigan-ci m'a coûté 120$ et il est comme recouvert genre de petits fruits brodés. Ces pantalons bruns-ci, c'est mes pantalons go-to du moment, je les adore. C'est comme des genres de jeans bruns de la marque Wrangler. Ils m'ont coûté environ 100$. Et personnellement, mes pantalons, c'est le truc que je trouve le plus dur à trouver en friperie. Par exemple, les pantalons bruns comme ça, j'ai l'impression que tu pourrais quand même bien t'en sortir. Et pour complexifier un petit peu le look, j'avais pas le choix de rajouter une veste par-dessus. Ce manteau-ci est aussi de la marque Lazy Oath et il m'a coûté environ 350$. Ce qui le rend unique selon moi, c'est vraiment la couleur. C'est une couleur qu'on voit pas souvent. Mais j'ai l'impression que tu serais peut-être capable de trouver comme un veston vert similaire. En tout cas, je pense. J'espère. Et comme ça, quand même, j'ai celui-ci de la marque Nounou, qui est une marque d'anoise vraiment cool. Il m'a coûté environ 150$. Et j'en adore. Et finalement, pour les souliers, je sais pas si tu vas te rendre jusque-là, dans mes pieds, je porte ces magnifiques bottes de la marque 80$. Et ils m'ont coûté 450$. Et donc voilà pour mon look final. Je te souhaite bonne chance. Je suis convaincue que tu sois capable de trouver quelque chose qui est dans le même esprit que le outfit. Et j'ai vraiment hâte de moi qu'est-ce que tu es capable de rire. Oh my god! Oh my god! Mes premières impressions, il y a du potentiel. C'est sûr que c'est des pièces extrêmement uniques. Donc c'est ça la difficulté supplémentaire. Parce que c'est pas des trucs classiques que tu trouves vraiment en friperie. Mais en même temps, c'est ça le défi. C'est de me mettre au défi. C'est pas que ce soit facile, tu sais. Je dirais que live, instinctivement, j'ai l'impression que tes pantalons, ça serait la pièce la plus facile à trouver en friperie. Pour être franche, moi j'ai vraiment pas de misère à me trouver des pantalons. Là en fait, je pense que c'est quasiment la pièce que je trouve le plus en friperie. Je pense vraiment que le pantalon, ça va être quelque chose qui va être plus facile dans ma journée à trouver. Ça va être difficile de trouver un cartigan avec des fruits. Tu sais, on s'entend, ça ne court pas un coup. Ça fait que ça, ça va être un méchant gros défi. Si j'en trouve un avec des fruits, ça va être genre what the fuck. Puis le manteau, le manteau, le manteau, le manteau! Le manteau, ça va être extrêmement difficile. Parce que c'est une pièce unique. C'est une pièce complètement différente. Donc c'est sûr que ça me surprendrait en tabarnak que je trouve ça exactement en friperie. C'est quand même drôle parce qu'il y a des petites touches de léopard. Et aujourd'hui, je suis habillée en léopard. Léopard Représent. Soulier, sacoche, accessoire. C'est aussi vraiment un coup de look en friperie. Donc vais-je trouver une sacoche rose en moumou? La vraie question en fait, c'est si je trouve une sacoche rose en moumou, vais-je la reporter? Il y a bien juste ma reine de deuxième pot pour porter une sacoche rose en moumou. Puis que je sois comme, ben voyons donc, c'est donc bien beau! I need des sacoches. Puis là, l'instant que j'ai la sacoche, je suis comme, argh, voyons que j'ai... Je vais être franche, ça va être difficile. J'espère au moins être capable de recréer un outfit dans les mêmes vibes que ça, mais à plus petit budget. Parce qu'aujourd'hui, on a le contrôle de notre argent et on a le contrôle de nos dépenses. Wow! Interac. Hé, mais tu parles d'une belle chanson, honnêtement. Interac, mettez ça dans vos pubs. Moi, je trouvais ça très crédible. Hihi, c'est parti! Oh my god, la gang! Quelle journée de marde! Il pleut! Fait qu'on s'attache direction le village des vannes! Première étape en 2021, mettre son masque! C'est parti, mon kéké! Oh my god, c'est genre impossible de trouver un veston vert! Oh non! Cool, cool! Ils vendent presque pas! La gang, je suis découragée! J'ai pensé que ça allait être vraiment simple. Moi, j'étais comme... Je suis partie pour la gloire, là. J'étais genre easy breezy défi, ça va prendre deux secondes. Ça fait deux friperies que je fais en ce moment et je suis zéro satisfaite. J'ai trouvé des trucs, mais comme... Ça marche pas. Ça marche pas, la gang. Il va falloir continuer et persévérer parce qu'en ce moment, je ne suis pas satisfaite. Donc, direction à notre friperie! Ok, c'est les bottes qui ressemblent le plus aux bottes à Marianne que j'ai trouvées, mais genre, ça le fait pas pas en tout, là. Ok, la gang, malheureusement, je n'arrive pas à trouver de petites lignes parce que c'est plus la saison. Fait que là, je m'enligne sur peut-être un col roulé et j'essaie de trouver dans les mêmes genres de couleurs, mais... Oh my god, I need help! I need help! La gang, je suis tellement triste, j'ai trouvé un pantalon qu'il faudrait, aurait tellement jeté. Regardez, il est genre pas classe. Le même tissu, peut-être juste un petit peu plus pâle. On s'entend, il est beaucoup trop grand, là. Mais c'est saut ça! J'aurais full réussi le défi avec cette part de pantalon-là. Allô! Allô! Allô, tout le monde! Allô! Je vous avouerais que l'accueil à la maison est beaucoup plus satisfaisant que mes achats. Je suis trop désolée. Je suis trop, trop désolée. Paul, regarde en arrière. C'est tous les achats que ta maman a fait. Et ça, c'est un manque-tout. Il a pas rapport dans le challenge, mais je le trouvais beau. Alors, je n'ai pas pu résister. Moumou, t'es curieux des achats? Ok. Je suis de retour. Ça a été un défi beaucoup plus difficile à relever que ce que j'aurais pensé. Quelque chose qui a été vraiment difficile, c'est que... Ben, en fait, magasiner en friperie, c'est très économique. Mais tu peux pas magasiner en friperie et avoir des attentes. Tu peux pas magasiner en friperie et te dire, aujourd'hui, je me magazine un vêtement Léopard. Tu vas pas en trouver. On dirait que si tu cherches de quoi, tu le trouves pas. En friperie... Ils sont genre, wouhou, des nouveaux vêtements! Paul, c'est cool, tu laves Moumou, c'est le fun. C'est vraiment pas déconcentrant. En fait, c'est ça. C'est que quand tu vas en friperie, tu peux pas avoir quelque chose de spécifique en tête. Faut vraiment juste que tu fasses confiance en la vie en te disant, aujourd'hui, je vais en friperie. Je vais trouver des belles trouvailles. Aussi, quelque chose qui est compliqué en ce moment, c'est qu'avec le COVID, on peut pas essayer. J'ai fait trois friperies différentes. Puis là, il fallait vraiment que j'imagine, tu sais, les pièces que j'ai achetées dans d'autres friperies. Puis ça allait fêter, ça allait pas fêter. En avoir essayé, première des choses, on croise les doigts que les vêtements font. On croise les doigts que ça fasse un peu de bon sens. Mais je pense que, overall, ce que j'ai trouvé, on retrouve quand même l'essence de l'athlète de Marianne. C'est pas pareil. C'est pas pareil, la gueule. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Mais je n'ai pas baissé les bras. Donc, j'ai commencé au Village des Valeurs. Et au Village des Valeurs, j'ai trouvé deux articles. J'ai trouvé, pour commencer, ce pantalon, qui est un pantalon brun. Parce qu'on s'entend, il fallait que je trouve un pantalon brun parce que le pantalon de Marianne est brun. Ce que je voulais vraiment aller rechercher du pantalon de Marianne, c'était les pattes d'éléphant. Je voulais vraiment avoir un pantalon plus large que serré. Je trouve que c'est vraiment ça qu'il ressort du look du pantalon. Puis, ça n'aurait pas eu rapport que j'aie un pantalon vraiment comme un spaghetti. C'est-tu ça, le nom? Mais là, de trouver un pantalon brun, tissu jinx, avec une coupe plus garçonne, si je peux dire. Bien, c'était très difficile. Mais j'ai eu la chance de tomber sur celui-là que je trouve vraiment, vraiment beau. Je l'ai pas encore essayé. Mais s'il fait, je suis contente parce que j'ai l'impression que je vais le reporter. Donc, ce qui est un gros plus. Il m'a coûté 11,99. Je suis quand même satisfaite. Je pense que pas exactement le pantalon de Marianne. Je pense que ça fait quand même la job. Honnêtement, je pensais pas relever le défi au niveau de la sacoche parce qu'une sacoche rose... Tu sais, quand est-ce qu'on tombe sur une sacoche rose en fritrier? Pas souvent. Mais j'ai trouvé, cette sacoche est pas exactement comme celle de Marianne. Tu sais, elle est pas le même tissu. Elle, de Marianne, est vraiment en plus en moumoute. Ça rappelle quand même le look de Marianne. Je trouve personnellement que c'est pas une super de mes sacoches. Genre, je veux dire, je pense pas vraiment leur mettre dans la vie. Mais pour vrai, quand je l'ai vue, elle m'a fait penser à la sacoche à Marianne. Puis, elle m'a coûté 10,49$. Ce qui est vraiment trop cher. Pour cette sacoche, je vais m'être ben franche. Si c'était pas pour relever le défi de la vidéo, jamais j'aurais acheté cette sacoche. Par la suite, c'est là que les choses se compliquent. En ce moment, dans les friperies, on est en changement de saison. Donc, ce qui veut dire que... Pas trouver de petites laines. Je peux pas croire. Il y avait aucune petite laine. Donc, ça m'a un peu compliquée la vie du fait que je devais avoir une petite laine. Non seulement je devais avoir une petite laine, mais je devais avoir une petite laine avec des fruits. Genre, vu qu'il y avait pas de petite laine, je me suis retournée vers les chemises. Parce que, ben, je me disais qu'une chemise, ça pouvait quand même faire la job du fait qu'il y a quand même des boutons en avant. Puis, tu sais, avec la petite laine, au pire, ça sera le look à Marianne, mais plus printemps, parce que là, là... Fait que j'ai trouvé cette chemise qui, je trouvais, était quand même bien pour la vidéo. Du fait que, dans le look de Marianne, il y a du léopard, puis il y a justement des punchs de couleurs avec les fruits. J'ai pensé loin. J'ai pensé loin, OK? Je sais que c'est vraiment pas ce que Marianne m'a envoyé, mais quand on réfléchit fort, on y croit, on y croit, OK? Elle m'a coûté également 6 et 50, donc c'est vraiment pas cher. J'ai vraiment tout donné pour essayer de trouver un vêtement, une laine avec des fruits. Malheureusement, j'ai trouvé fuck all avec des fruits. Par contre, par contre, je ne me suis pas arrêtée là. Car j'ai trouvé cette incroyable tasse. J'ai trouvé une tasse avec des bleuets. Puis, je me suis dit, je vais l'acheter parce que, ben, dans la laine à Marianne, il y avait des fruits. Fait que, ben, c'est pour le rappel des fruits. On ne pourra pas dire que je n'ai pas tout essayé, OK? Fait que cette magnifique tasse m'a coûté 75 sous. C'est un incroyable accessoire mode aussi, tu sais, comme tu sors, tu as ta sacoche, puis ta tasse. Tu sais, je veux dire, ça le fait tellement, genre... J'ai tellement tout essayé pour trouver un veston ou un manteau vert. Je spotais, je vous jure, genre, j'ai jamais magasiné de même. Je faisais juste spotter le vert dans le magasin, puis il n'y avait rien. Mais, je me suis dit, je ne sais pas s'il y a un potentiel, mais j'ai trouvé ce veston qui est bien ordinaire, me diriez-vous. Il y a quand même un collet en léopard. Je vous entends me dire, mais ça ne ressemble pas pantoute. Mais pas pantoute à la veste à Marianne. OK, je comprends. Mais quand même, on comprend mon raisonnement, là. Tu sais, je veux dire... En fait, quand j'ai trouvé cet article-là, je me suis vraiment dit, peut-être qu'il y a possibilité que je trouve quelque chose de vert que je vais pouvoir mettre par-dessus. Et ce veston m'a coûté 7,75$. La gang-com que je vous ai dit, j'ai rushé pour trouver du vert. Puis là, à la fin, j'avais perdu tout espoir. J'étais comme, mais pour vrai, le vert. Puis tu sais, on s'entend, c'était la couleur punch de l'outfit. Fait que je me disais, il faut absolument que je trouve du vert. Êtes-vous prêts pour mon punch de vert que j'ai trouvé. Donc, j'ai fini sur cette veste pas de manche verte. Je le sais. Je t'entends me dire, mais Cassandra, what is a rapport? Parce que c'est pas un veston. C'est pas un manteau, c'est pas un rapport. Pour vrai, la gang, c'est l'accessoire vert que j'ai trouvé qui faisait le plus de sens. Qui était le plus beau, entre parenthèses. Au moins, j'ai été capable de trouver un petit punch de vert qui va rappeler le outfit de Marianne. J'ai trouvé un accessoire à la gang qui était pas dans le outfit de Marianne, mais je sais pas pourquoi. Je trouvais que ça futait avec la sacoche. Puis je trouvais que ça futait un peu avec le look. J'ai trouvé cette incroyable ceinture, la gang. La ceinture, on est sur un gros 3,75, donc ça fait du bon sens. Ça fait du bon sens. Il est maintenant le temps, la gang, d'aller essayer le dit outfit et de réaliser l'ampleur de l'échec ou l'ampleur de la réussite. Ai-je réussi le défi? N'ai-je pas réussi le défi? Je ne sais pas. Suspend. Tada! Ouais. Mais la grande question, est-ce que j'ai réussi le défi ou je n'ai pas réussi le défi? Et je pense qu'il faut se fier à plusieurs, mais plusieurs facteurs. Première chose à tenir en compte, je pense que c'est sans aucun doute le prix des outfits. Parce qu'on s'entend que le but de la vidéo, c'était d'être économe puis de créer un outfit à petit budget. Donc, est-ce que mon outfit est plus économe que celui de Marianne? Le outfit de Marianne a coûté 1170$. Et mon outfit complet a coûté 52$ et 23 sous. Quand même! Je trouve que quand même, on peut me donner le point que mon outfit est beaucoup plus économe que celui de Marianne. Plus beau? Je ne sais pas. Plus économe? Oh, ça oui! Sincèrement, je pense que la base de l'outfit est quand même cool. Les pantalons, finalement, ils sont à la parfaite grandeur. Avec la ceinture puis la chemise, je trouve ça vraiment cute. Est-ce que ça respecte à 100% le outfit de Marianne? Non. Est-ce qu'il y a des rappels? Est-ce qu'on y voit un lien? Oui. Donc, je pense que pour la base du outfit, je me donnerais un 6 sur 10. Donc, c'est une note qui passe. Pour l'imitation du manteau à Marianne, c'est-à-dire le veston avec le collet en léopard et la veste pas de manche verte. Honnêtement, on comprend le principe. On comprend ce que j'ai voulu faire. Mais sincèrement, je pense que je me donnerais un 3 sur 10. Je ne remettrais pas ça. Ce n'est pas l'effet désiré. Mais on comprend l'intention qu'elle s'en rend. La sacoche, honnêtement, je trouve qu'elle le fait. Mais encore là, vingt-je la remettre, je ne penserais pas. Je pense que pour l'effort, parce que ça a été vraiment plus difficile que ça en a l'air, l'économie d'argent que j'ai faite, pour toutes ces raisons, je me donnerais la note de 6 sur 10. Oui! Voici la case au montage qui réalise que j'ai donné un 6 sur 10 à ce outfit. J'aimerais juste rectifier les choses. Je donnerais plutôt une note de 3 sur 10, pour l'effort. Mais non, sincèrement, 6 sur 10, il ne faut pas ambitionner ma jump. Je n'ai pas relevé le défi haut la main, mais je pense que je n'ai pas échoué non plus. Écrivez dans les commentaires si vous trouvez que j'ai réussi le défi ou pas. Puis c'est bien correct si vous trouvez que mon outfit est l'être à chiateur. Vous avez le droit de le dire dans les commentaires, pas de gêne. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous aimeriez que je refasse ce genre de vidéo-là. J'ai vraiment aimé ça, c'était vraiment un gros défi. Donc, Déby Interac, merci d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo. J'espère sincèrement que vous avez le feeling que j'ai relevé le défi. Du moins, j'ai économisé et j'ai eu le contrôle de mes dépenses tout au long de la journée grâce à vous. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et... Ah ah ah! Quoi? Euh, quoi? Qu'est-ce que je viens de faire? On se dit au revoir, à la prochaine, à la revoyure! Je pense que j'aime plus l'outfit à Marianne. Je pourrais écrire à Marianne à savoir si ça voudrait qu'on échange d'outfit vu que je préfère lui à Marianne. Ça serait pas dans son avantage, parce que son outfit a coûté beaucoup plus cher que le mien, mais c'est un détail. Je pourrais ne pas dire à Marianne que mon outfit a coûté 50$. Elle n'y verrait que du feu. Peut-être qu'ainsi, elle accepterait qu'on échange nos outfits et je serais gagnante dans l'histoire. Hihi! Chut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada